Bonjour à tous, on retourne dans l'économie, heureux de vous retrouver, on est toujours le 6 octobre 2020, 15h33, heureux du Québec, on parle des États-Unis, mais c'est partout pareil, on a toutes la même réalité, on fait face à toutes la même situation, le même défi. La reprise économique en forme de cas pour la moitié de l'Amérique, l'économie est toujours terrible, c'est comme ça en Europe, c'est comme ça dans nos pays, respectif ce qu'on lit des médias américains, parce que naturellement il y a plus de diversité dans les formations américaines, ben ça s'applique à nous aussi, c'est pas un secret de polychinelle, c'est pas de la science infuse. La reprise économique en forme de cas, ça veut dire que t'as juste une partie, au lieu d'être en V, t'as une chute rapide puis une remontée rapide, c'est pas ça qui arrive du tout, en cas c'est que t'as les mieux nantis qui s'en tirent le mieux, puis qui profitent de la reprise, puis t'as tout le reste qui eux s'en vont vers le bas, c'est ça. On est dans une reprise en cas, et non pas une reprise en V, comme les républicains et Donald Trump ont essayé de le laisser planer. Trump n'a pas, ça nous est rapporté par Market Watch, sous la plume de Rex Newton, Trump n'a pas transformé l'économie et n'a pas non plus aidé ses partisans qui avaient été laissés pour compte. Aucun président ne peut se voir attribuer toute la bonne chance qu'il a à sa tête sans avoir à être également blamé pour la malchance, à l'exception peut-être de Donald Trump. Trump a eu la merveilleuse fortune de prendre ses fonctions pendant une période de grande stabilité économique. La croissance de l'emploi était forte, la croissance du PIB était supérieure à son potentiel et l'inflation était faible. La chance de Trump a duré trois ans. L'économie était bonne, mais pas formidable, comme nous le verrons. Et puis, le malheur a frappé la pandémie COVID-19. Trump a été confronté au premier vrai test de son leadership et il a échoué. La réponse américaine au coronavirus a été parmi les pires au monde. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes parce que Trump a nié la menace la plus grave pour la santé publique depuis des décennies. Trump dit qu'il a créé la plus grande économie de l'histoire avant que la pandémie ne frappe, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Les présidents ne construisent pas d'économie, contrairement au peuple américain. Aucune des politiques de Trump n'a transformé l'économie américaine de manière durable. La réduction d'impôts a donné à l'économie une brève secousse et ses guerres commerciales ont été un échec complet. L'économie est dans un état déplorable en ce moment, mais Trump ne le reconnaîtra pas. Lui et ses partisans vantent les 10,6 millions d'emplois qui ont été créés depuis mai, mais ils ignorent les 20,5 millions d'emplois, millions qui veulent travailler mais ne peuvent pas, les 7,5 millions de travailleurs à temps partiel qui veulent travailler à temps plein et les 1,4 millions qui ont déposé des demandes d'allocations de chômage à chaque semaine. Des millions de personnes souffrent, mais la campagne de Trump est trop occupée à célébrer pour l'entendre. Trump a oublié les mots qu'il a prononcés dans son discours inaugural « Je m'abattrai pour vous à chaque respiration de mon corps et je ne vous laisserai jamais tomber ». Si vous êtes malade sans travail ou si vous avez perdu votre entreprise ou un être cher, Trump vous a laissé tomber. La célébration ne fera que devenir plus forte. Nous savons tous que le 29 octobre, il se félicitera de l'énorme rebond trimestriel, peut-être 30% annualisé, du produit intérieur brut qui sera rapporté pour le troisième trimestre ce jour-là, cinq jours seulement avant le jour du scrutin. Cependant, il ne mentionnera pas que le PIB est toujours bien en deçà de ce qu'il était au début de l'année avant de bâcler la crise de COVID-19, ni que de grandes parties de l'économie, y compris les propres entreprises de Trump, ne récupérera jamais complètement tant que le coronavirus ne sera pas repoussé. La pandémie a révélé la pourriture de l'économie américaine aux yeux de tous, comme cela a été le cas pendant des décennies. Ceux qui ont la richesse, l'éducation et le privilège se portent bien. Pour la plupart, à quelques exceptions près, la pandémie a été une nuisance, mais pas une catastrophe. Ce n'est pas le cas pour des millions de leurs compatriotes américains. Ceux qui ne sont pas aussi chanceux ou privilégiés se bousculent pour garder un toit au-dessus de leur tête, pour mettre de la nourriture sur la table ou pour survivre avec les miettes qu'ils tirent du chômage ou pour se forcer à aller physiquement sur le lieu de leur travail en espérant qu'ils gagnent, ne tombez pas malades ou n'infectez pas leurs clients, collègues, amis et familles. La reprise n'est pas en forme de V ni en forme de L, mais elle est en forme de K. La moitié du pays se porte bien et l'autre moitié tombant. La bourse a atteint des nouveaux records alors que des millions de personnes sont au chômage avec peu de perspectives. Les ventes de maisons montent en flèche tandis que des millions de personnes ne peuvent pas payer leur loyer ou se payer de la nourriture. Des millions de personnes ont perdu leur assurance maladie au milieu d'une grave crise de santé publique. Pour la moitié de l'Amérique, l'économie est toujours terrible. Trump et le Parti républicain ont tourné le dos à ceux qui souffrent, car reconnaître leur sort serait admettre que Trump a menti depuis le début sur la façon dont le coronavirus disparaîtrait, tout simplement. Donc, nous devons nous demander ce que nous voulons dire quand nous disons que l'économie est bonne. Ma réponse est qu'une grande économie doit fonctionner pour tout le monde. Il ne suffit pas que les milliardaires soient plus riches que jamais. La plus grande économie de l'histoire devrait être meilleure que ce que nous nous sommes installés. Bon, il doit une drôle de traduction. Il doit offrir ce qui compte pour les gens, un sentiment de sécurité et d'opportunité, un accès à une bonne éducation et de bons soins de santé et un environnement sain. Selon cette norme, notre économie n'est pas la meilleure, pas même proche. Les États-Unis sont tombés à la 28e place dans le monde sur ces indicateurs de qualité de vie. La meilleure économie jamais réalisée protégerait les gens de la maladie, de la violence et du sans-abrisme. La plus grande économie de l'histoire n'aurait pas d'épidémie de mort par désespoir. Anne Case et Angus Dilton, les États-Unis du désespoir, sont en proie à deux pandémies simultanées qui révèlent un écart croissant des inégalités. La plus grande économie de l'histoire partagerait la prime avec ceux qui font le travail, pas seulement ceux qui fournissent le capital. Cela ne permettrait pas à 1 % des ménages, environ 3 millions de personnes, de revendiquer un tiers de la richesse du pays. Plus de richesse que 200 millions d'Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne réunis. Il y a près de 40 ans, on leur avait promis que les bonnes choses leur reviendraient et les attendent toujours. La plus grande économie de l'histoire n'aurait pas besoin de soutenir des déficits budgétaires massifs et des taux d'intérêt réels extrêmement bas. La plus grande économie de l'histoire ne se jugerait pas sur un marché boursier dont les gains reviennent presque exclusivement aux 10 % des familles les plus riches et qui reflètent dans une large mesure la fortune de six entreprises seulement, Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix, qui emploient relativement peu de travailleurs. Une grande économie n'aurait pas besoin de salaires stagnants. Les salaires réels des hommes travaillaient en temps plein ne sont pas plus élevés qu'ils ne l'étaient en 1973. La classe moyenne recevait auparavant plus de la moitié des revenus du pays. Aujourd'hui, les 20 % des ménages les plus riches en reçoivent plus de la moitié. La meilleure économie ne dirait pas aux gens qui conduisent pour Uber au livre des produits d'épicerie et des plats à emporter qu'ils sont des entrepreneurs alors qu'en réalité, ils n'ont aucun espoir de construire un avenir avec les 10 $ de l'heure qu'ils dégagent. Trump savait toutes ces choses en 2016. Il avait le sentiment que la reprise économique sous Barack Obama était incomplète, que de nombreux Américains étaient mécontents de l'économie et de leur propre perspective. Ce n'était pas seulement une guerre culturelle que ces électeurs voulaient, mais si, en fin de compte, c'est tout ce qu'ils ont eu. Trump a promis de tout réparer. En fait, il a dit qu'il était le seul à pouvoir le réparer et il ne l'a pas réparé. Mais il pense que s'il ne fait que répéter le mensonge assez souvent, ses partisans croiront qu'il l'a fait. Je suis depuis longtemps sceptique sur le fait que les présidents ont beaucoup d'impact sur les performances à court terme de l'économie, à moins qu'ils ne la fassent vraiment mal, comme Trump l'a fait ces 8 derniers mois, la mise au point de l'économie à court terme et le travail de la Réserve fédérale. Les présidents font généralement leur marque avec des investissements à long terme ou des changements structurels qui porteront leurs fruits sur une période de plusieurs décennies. Pensez à Lincoln et à la Homestead Act et au Transcontinental Railroad ou FDR avec sa Sécurité sociale et la réglementation bancaire ou Eisenhower avec les autoroutes interrétant. Carter, Reagan et Clinton ont déréglementé de nombreuses industries, tandis que le programme spatial et les dépenses de la guerre froide des années 50, 60 et 70 sous JFK, puis Lyndon Johnson et Nixon ont donné naissance à la plupart des technologies de l'information et de la communication qui sont encore exploitées aujourd'hui. Obama avait la loi sur les soins abordables et les investissements dans les technologies vertes. Pensez à Tesla qui commence à porter leurs fruits. Quelle est la décision politique de Trump qui va modifier structurellement l'économie américaine pour les décennies à venir? Il n'y en a pas. Il a parlé de la construction et de la réparation d'infrastructures, mais le plus grand fabricant entreproclamé de transactions de l'histoire n'a même jamais essayé. Ses efforts de déréglementation ont affaibli les protections du travail, de la santé, de la sécurité et de l'environnement qui profitent à notre économie bien plus qu'elle ne coûte. Il n'a même pas tenté d'articuler ce que serait son programme pour un second mandat. Le premier mandat de Trump, et avec un peu de chance son dernier, sera connu pour deux politiques, les guerres commerciales chimériques et le don fiscal massif aux entreprises et aux super-riches. La guerre commerciale a été un désastre. Il n'a pas accompli grand-chose au-delà de l'affaiblissement des économies du monde entier alors que les flux commerciaux mondiaux se contractaient. Cela équivalerait à une forte augmentation des taxes sur les consommateurs et les producteurs américains. Peu d'emplois ont été créés malgré sa promesse de ramener tous les emplois. Et la réduction d'impôts? Il n'a pas transformé l'économie en incitant fortement les entreprises américaines à investir en Amérique. Vraiment un portrait plus que réaliste du premier et probablement, et espérons, du dernier mandat de Donald Trump.